Et bonjour à tous, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons donc pour la suite, donc apparemment épisode 85 de Blue Brassouz. On va continuer donc cet arc avec Rurichio. Donc c'est parti. Donc vous voyez, on reprend vraiment, pour moi on reprend vraiment quelques minutes après, même pas deux minutes après en fait. Alors, le lendemain. Encore une journée fort amusante, tout à fait mademoiselle. J'adore l'éclairage. Là, l'image en arrière-fond avec la petite teinte jaune, magnifique. Moi ça me saoule. Ichiko Kurosaki, cette façon de parler n'est pas appropriée, prêtez-y, attention. Hier vous me suppliez, aujourd'hui, voilà comment vous me traitez. Vous suppliez de faire quoi ? Ils vous ont demandé quelque chose. Non, ils voulaient connaître les habitudes du voisinage. Tout à fait, Ichigo Kurosaki nous a expliqué les us et coutumes de ce monde. C'est bizarre, c'est écrit comme ça. Us et coutumes, c'est juste US. C'est pas moi, je l'aurais écrit différemment. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça vient du mot usage, en fait. Les usages courants, quoi. Enfin bon, bref. Donc j'aurais écrit US, ES, moi. Mais non, apparemment non. Les us, c'est coutume. Quelque chose d'usuel. C'est une chose usuelle. Donc ouais, je l'aurais écrit comme ça. Bon, c'est pas grave. J'aurais appris quelque chose. Ces deux-là s'inquiètent beaucoup trop. Rentrer pour inspecter la maison. J'en ai étouffant à la fin. Ils n'ont pas le choix. A Ichigo, te voilà enfin. Ah, Yuzu. Oh, tu es la nouvelle voisine. Rorichio. Bonjour, je suis Yuzu. Puisque nous sommes voisins, tu ne veux pas qu'on l'invite à dîner ? Ok, qui te divente. C'est délicieux. La nourriture des humains est bonne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, il y a trois filles. Super kawaii. À l'image. Regardez ça. Yuzu, Rorichio et Rukia. C'est pas un beau tableau, ça ? C'est délicieux. La nourriture des humains est bonne. Des humains. Eh, mais il est vrai que la cuisine de Yuzu est toujours excellente. Les repas sont si formels dans les familles nobles, n'est-ce pas ? Les familles nobles. Laisse tomber, elle est un peu bizarre. Quelque chose ne va pas. Nous n'aimons pas ça. Tu n'aimes pas les carottes ? Ah oui, il y a ce truc avec les carottes. Il y a ce passage avec les carottes, c'est vrai. Que dis-tu ? Les paysans se donnent du mal pour faire pousser des légumes. Fini ton assiette. Les paysans les font pousser. Oui, et c'est très difficile de faire pousser un légume. Tu n'as pas à te forcer. Arrête de la gâter. Attendez. Ichigo Kurosaki, pourquoi veux-tu la forcer à manger des carottes ? Sais-tu combien de gens ont été punis pour avoir essayé ? C'est parce que vous la traitez comme ça qu'elle ne connaît rien au monde. Cela ne te concerne pas, ton avis importe peu. Il ne fallait pas me demander de m'en occuper. De s'occuper de nous, de quoi parle-t-il, Kenryu ? C'est que vous êtes un rang si élevé que nous ne suffisons pas à vous servir. Dites-nous, nous cachez-vous quelque chose ? Non. Kenryu, Kenryu, vous nous cachez la vérité. Si père et mère étaient vivants, ils nous auraient expliqué cette histoire de paysans. Nous ne nous étions même pas demandé d'où provenait la nourriture. Nous ne sommes pas idiotes. Nous avons compris ce qu'Ichigo a dit. Les princesses. Cela suffit. Vous nous cachez toujours quelque chose. Nous ne croyons plus en vous. Nous vous détestons. Ruchio. Eh ouais. Là, il y a un petit laus un petit peu sur l'éducation, en fait. C'est un petit laus sur l'éducation, mine de rien. C'est instructif, dans un sens. Il y a un petit message qui essaie de... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vraiment Ticubo voulait vraiment faire passer un message derrière tout ça. Ou vraiment mettre une mise en situation et il a trouvé ça. Mais il y a un petit message derrière quand même, tout ça. Elle nous déteste, la princesse nous déteste. C'est pas vrai, ces deux-là. Tu agis comme si tu te concern... Tu agis comme si ça ne te concernait pas. C'est en partie ta faute. Je sais. Ichigo. Ruchio s'est rué hors de la maison. Bah non, elle est là. Non, c'est son gigaille. Elle a repris sa forme d'âme. Ce n'est pas bon. Si jamais un assassin l'a attaqué... On se sépare et on la cherche. Attendez, je vais juste... Ouais, non. Ça va attendre. Tant pis. Je voulais augmenter un petit peu l'éclairage de mon téléphone. Mais bon, c'est bon. Moi, je le vois suffisamment clair. J'ai vu que ça ne changeait rien pour vous. Que je change ou pas l'éclairage de mon téléphone. Parce que là, on est dans les ruelles de nuit et donc... Ok, quête suivante. Orihime. Ouais, ils ont remis ce sprite. Mais je ne sais pas, il y a... Ce sprite-là d'Orihime, il a un problème. Il y a un truc au niveau de son visage. On dirait qu'il y a des détails qui manquent. Je ne sais pas pourquoi, je le trouve raté ce sprite. Rorichio, que fais-tu par ici ? En fait, à mon avis, c'est surtout au niveau de sa bouche. Sa bouche est trop petite et son nez est trop bas. Je crois que le nez d'Orihime sur ce sprite, en fait, est trop bas et que la bouche n'est pas assez grande. Et que c'est ça qui coince dans le visage, j'ai l'impression. Et il manque des détails dans les cheveux aussi. Ben bref. On a déjà vu ce sprite plusieurs fois et à chaque fois, je fais la marque. Mais ce sprite, à mon sens, il y a quelque chose de foiré dedans. Rorichio, que fais-tu par ici ? Vous êtes Ah oui, Orihime, dans le mille. Je ne sais pas, là, vous voyez, le fait que le sprite, là, d'un seul coup, sourit un peu plus et que les yeux aient un peu une autre expression, là, ça passe. Rorichio, que fais-tu toute seule ? Où sont Enryu et Enryu ? Enryu et Enryu ? Peu importe, ces deux-là. Non, ouais, dès que... Je ne sais pas. C'est au niveau de l'expression du visage. Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque sur ce sprite d'Orihime. mais quand elle a cette expression, c'est bizarre. Il s'est passé quelque chose. Voilà, elle lui explique. Nous avons jusqu'ici lissé les carottes sur l'assiette, mais nous pouvons en manger. Mais ces deux-là nous cachent toujours quelque chose. Je crois que tu es très importante pour Enryu et Enryu, tu sais. C'est pour ceux-là qu'ils ne veulent pas t'inquiéter. Ce n'est pas cela. Enryu et Kenryu nous traitent comme une petite fille, c'est tout. Tu sais, Rorichio, quand les gens sont gentils, on finit par penser que c'est normal. Et on se rend compte qu'une fois qu'ils ont disparu. Bon, ça, on connaît un peu le discours. Donc, il faut essayer de les comprendre. Nous leur avons dit quelque chose d'horrible. Pensez-vous qu'ils pourront nous pardonner ? Bien sûr, allez, on rentre ensemble. Oui. Bouclier des trois cieux. Pourquoi cet homme fait-il cela ? Pourquoi ? Est-ce parce que nous nous amusons dans ce monde ? Ce n'est pas ça. Tu n'as rien fait de mal, Rorichio. Non, ça suffit. C'est trop horrible. Enryu, euh, Kenryu, Enryu. Princesse. Ah, un boss. Alors, un boss, euh... J'aurais envie de faire un truc. Parce que si c'est un boss, hop, il y a des chances qu'on ait peut-être un terrain un peu différent. Donc, je ne prends pas d'allié et on va un petit peu voir le terrain, s'il est un petit peu différent, s'il y a un peu de boulot derrière, en fait. Il y a certainement du boulot derrière, quoi. La plupart des boss, en fait, il y a... Vous n'êtes pas blessé. Enryu, vous êtes venu. Vous aussi, Enryu. Pardon. Tout est notre faute. Rorichio. Ichigo, Rukia, regardez. Laissez-moi faire. Couvre-toi de fleurs. Benichidare. Comme c'est beau. C'est vrai qu'il a quand même un pouvoir de Zanpakutua. C'est bizarre, lui. Arrête de faire n'importe quoi. Je suis très sérieux, regarde. C'est... Il est sympa, ce sprite, mais... Son pouvoir, il est tellement bizarre. La canaryu. Toute l'âme touchée par mon pollen se recouvre de fleurs et devient inutilisable. A toi de jouer, Ichigo. On va juste regarder un petit peu. Ouais, non, en fait, c'est juste les bords de la... Par contre, la végétation est un peu différente de d'habitude, j'ai l'impression. Je regarde juste un petit peu le terrain, mais... Ouais, en fait, non, c'est juste le bord de la rivière, mais avec une végétation peut-être un poil différente, un poil plus travaillé. Non, c'est cool. Bon, allez. Viens, pipiski, hop. On va utiliser un petit ulti. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé un ulti en vidéo. Crache le morceau. Qui t'a demandé de tuer Orichiyo ? Merde, encore. C'est ça leur façon de faire. Je crois que c'est terminé. C'est bien, Shinigami suppléant. Mais qui était donc cet homme ? Un simple brigand, ne vous en préoccupez pas. Kenryu, vous êtes sain et sauf. Oui, rien de grave. Ichigo Kurosaki, tu t'es bien battu, je te remercie. Tu parles de remerciement. Ça va, Orichiyo ? Oui, fort bien, grâce à Kenryu et Enryu. Rentrons terminer notre repas. Oui, mais... Ne vous en faites pas. Nous ne laisserons plus, pas les carottes. Sinon, que dire aux gens qui les ont fait pousser ? Princesse. En plus, ça rend aimable. Oh, pourquoi il y a le sprite de... Enfin, il y a l'image de Ginn. Alors... Ça va, on est un peu plus d'un quart d'heure. Bon, je vais encore... Peut-être qu'à la quête suivante, je reprendrai les 30% quand même d'XP. De toute façon, j'ai 63 000 Kants, honnêtement. Dans la Soul Society... Il est parti par là. Je l'ai. Tu peux vérifier ? Oui, c'est le bon chat. Notre mission est terminée. Pourquoi on devrait chercher le chat d'un noble ? Hier, on a gardé un magasin de vêtements. On n'a que des missions comme ça. Je suis sûr que le capitaine a ses raisons. Qu'en penses-tu, Kira ? Eh bien, je ne sais pas vraiment. Je préfère des missions qui valent le coup. Oui, bon, si on allait prendre un verre, il faut que je m'occupe de la paperasse. Voilà, là, ils sont réattachés à des missions secondaires de récupérer des chats, de la garde de commerce et tout. Ça râle un petit peu pour la division, mais bon. En même temps, c'est une division dont le capitaine est un traître. Donc la division, elle doit refaire ses preuves quelque part. Donc oui, ils repartent sur des, entre guillemets, des missions simples. C'est normal. Excusez-moi. Tu es déjà rentré, Isoru. Un problème ? Il a eu une petite hallucination quand Amagai, quand il a ouvert, il a vu Amagai, mais il avait l'impression de voir Guine. Non, je... Vous avez utilisé mon prénom ? C'est ça qui l'a perturbé. C'est le fait que le capitaine l'appelle par son prénom. Et c'était ce que faisait Guine. Je me suis dit qu'il utilisait les prénoms détendrait plus rapidement l'atmosphère. Tu n'aimes pas ? Si, mais je n'ai pas l'habitude. Je vois. Pourtant, ça me semblait bien. Ça me semblait bien. Je vais trouver autre chose. Voici les rapports. Et puis, au sujet de demain, que signifie réparer les murs de la 12e division ? On répare leurs murs. Ce n'est pas de ça que je parle. Pourquoi nous faire faire des choses pareilles ? C'est sans doute dur à entendre, mais la 3e division a été trahie par son capitaine précédent. Je suis une fois à la confiance perdue. Elle est difficile à regagner. Peut-être que ces missions vont redorer notre blason. Détends-toi à te voir. On comprend que Guine Ichimaru avait une place trop importante dans ta division. Comment ? Tu n'es pas Guine Ichimaru. On n'attend pas la même chose de toi. Quand on s'appuie trop sur un leader, s'il s'écroule, tout le reste suit. Je vais reconstruire la division autour de 3 piliers. Kibione, toi et moi. D'ailleurs, que fait Kibione ? Il boit avec les autres. Vraiment ? Moi aussi, j'ai assez travaillé. Tu devrais aller t'amuser un peu, toi aussi. Bon, à demain. Bonne soirée. Ok. Il y a Tatsuki en ce moment dans l'échange des médailles. Je prévois dès que j'ai 800 médailles de la prendre, parce que ça fait toujours des orbes en plus. On va bosser une nouvelle tactique. On doit affronter de plus en plus d'adversaires puissants, comme la dernière fois. Si vous ne travaillez pas davantage en équipe, vous mourrez. J'ai un exercice pour éviter que ça n'arrive. Oui, il y avait cet exercice, je le trouvais, mais super intéressant comme truc. Mettez un bandeau de couleur, j'annoncerai la couleur des ennemis. Encerclez-les par équipe de 3. Je changerai la couleur régulièrement. Alliés et ennemis changeront donc de position. Ça améliorera votre réactivité. J'ai trouvé cet exercice super intéressant. Ça serait cool de revoir cet exercice, mais fait par une équipe sportive ou un truc comme ça. Vous prenez une équipe de joueurs ou deux équipes, une vingtaine de personnes. Vous leur mettez des bandeaux de couleurs différentes, donc de 3 couleurs différentes. Et en fait, ils doivent s'organiser pour 2, 3 ou 4 couleurs. Et puis vous annoncez à chaque fois une couleur. Et en fait, ils doivent encercler les ennemis 3 par 3. À mon avis, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de revoir ça en vrai, parce que dans l'anime, c'est assez court et on a peu de temps pour voir. Mais ça serait bien de revoir cet exercice-là en vrai. J'y vais aussi. Non, pas toi. C'est un exercice de mon corps expéditionnaire qui est bionnaire de l'habitude. Très bien. Désolé. Allez. C'est un exercice. Alors. D'accord, pas de cinématique-là. Je n'avais jamais fait d'entraînement comme ceux du capitaine Amagai. Ça montre que même nous, nous pouvons combattre efficacement ensemble. Le commandement du capitaine Amagai m'a remotivé. N'oublie pas que Bionnet, il est bien plus fiable que le vice-capitaine Kira. Ça ne fait pas plaisir, ça. Isuru, tu laisses passer ça. Oui, tu sais, tu as été épatant. Mais non, tu as dirigé la division jusqu'à présent. Moi, je ne suis rien. Tu te trompes. Tous les hommes t'ont déjà accepté. Bien plus que moi. Mais ça suffit. Laisse tomber. Pardonne-moi. C'est la fatigue. À plus tard. Eh, Isuru, il a quand même un petit manque de confiance en soi. Bon, on approche de la demi-heure. On est à 26 minutes. Ok. Une cinématique. Une autre. Un autre. Eh bien, tu as le coude léger. Il tient une sacrée descente. Tu as un problème ? Pas du tout. La troisième division va changer. Et elle ne sera plus comme avant. C'est bon, j'ai compris. Un capitaine amène une nouvelle ambiance. C'est compréhensible que tu te sentes perdu. Grâce à Magai, la réputation de la troisième division s'est améliorée. Il a fait du bon boulot en peu de temps. Oui, je suis d'accord. Redresse la tête. Avec ton attitude, l'autre type. Tu sais, le nouveau troisième lieutenant. Qui est bien né. Ce type va te piquer ton poste de vice-capitaine. Personne ne croit en moi. La déprime. La déprime d'Izuru. Il a mis le doigt sur le problème. Bienvenue. On peut avoir une table privée. Ah. Que fait-il avec Kyoraku ? Je suis bien content d'avoir été invité par le fameux nouveau capitaine. De quoi voulais-tu parler ? Je vais aller droit au but. Alors, ça concerne les treize divisions. Ne serait-il pas possible de mieux les coordonner ? Oh là, c'est un sujet épineux. Bien sûr, ce sera difficile au début. Mais si on s'y met... Pas la peine de t'énerver. Oui, désolé. Ce n'est pas une mauvaise idée. Toi, tu réfléchis beaucoup. Je ne suis pas le seul à qui tu devrais en parler. Soumets également l'idée à Joshiru. Le capitaine de la treizième division. Ne va surtout pas croire que je ne veux pas t'aider. Mais diriger ce genre d'initiative, ce n'est pas mon truc. Avide donc Joshiru la prochaine fois qu'on en discute ensemble. Ce sera avec joie. Levons notre verre à ce beau projet. Tiens, tu ne bois pas ? Non, je... A ta santé. Plaf. Eh, ça va ? Tu ne peux pas boire d'alcool ? Quand les conventions sociaux... Font que... Je peux vous raconter un petit truc. Si ça intéresse, voilà. Quand j'étais en BTS, j'ai été invité à une soirée étudiante, voilà. Et j'étais le seul qui ne buvait pas d'alcool. Et... Pourtant, voilà, on s'amusait bien quand même. L'ambiance était bonne et tout. Mais sous prétexte que, ben, je suis le seul qui ne boive pas d'alcool. Eh ben, je n'ai jamais été réinvité. Ce qui est un petit peu débile. Voilà. Juste... Petite anecdote. Parce que, oui, moi, je ne boisse jamais d'alcool. Isuru, rien à signaler dans le 7ème district Est. Ah, tant mieux. Tu veux un T ? Je... Je ne veux pas te sembler impoli. Mais pourquoi n'es-tu jamais sûr de toi ? Hein, je... Un message urgent. C'est près des ruines du site d'exécution. Isuru. Ok. 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 C'était où ? Près de ce trou, j'ai vu une ombre suspecte, mais elle a disparu dans le trou, dans les ruines. On... on n'en remonte pas, n'est-ce pas ? Brom. Arg. Isuru, ça va, plus ou moins. Que font-ils ici ? Ils sont nombreux, mais ils sont faibles. Lève la tête, Wabissuke. Dépêche-toi. Repu. Repu. Tu peux m'expliquer ce que tu fais. J'achève un holo. Mais cet homme est encore dedans. Il a été incapable d'accomplir son devoir de Shinigami. Il a été absorbé par l'ennemi. Il est déshonoré. Quand on endosse l'uniforme de Shinigami, on doit être prêt à mourir. Il est devenu une gêne, un déchet qui nous met en danger. Sa vie n'a plus de valeur. Que dis-tu ? Tu es trop laxiste. C'est pour cela que tu n'as pas su prévenir la rébellion de Gin. Je me trompe. Franchement, vous ne trouvez pas qu'il ressemble énormément à Azel Aporo ? Moi, je trouve. Clairement. Apparemment, toi aussi, tu manques de détermination. Quitte suivante. Ok, encore une cinématique. On est à 34 minutes. Vous allez bien. Capitaine Namagai. Capitaine, nous avons un Shinigami gravement blessé. Où est le holo qui s'est échappé ? Des soldats qui se tenaient plus loin l'ont vu. Ils sont venus m'avertir. On s'en est occupé. Tant mieux, je vous remercie. Capitaine, concernant l'effondrement du sol, quelqu'un l'avait entamé pour qu'il tombe. Il y a un souci, vous deux ? Ah, non, pas du tout. Vous vous comportez bizarrement. Vous avez vu ce que vous avez fait à mes holos de test ? Ils appartenaient à la 12ème division ? Oui, mais quelqu'un a ouvert les portes pour les libérer. Qui aurait fait ça ? Comme si je le savais. Nemu, ça ne serait pas arrivé si tu les avais mieux sécurisés. Je n'ai aucune excuse, Maître Mayuri. Toujours ce lien bizarre entre Nemu et Kurosuchi. C'est... Je ne sais pas, elle a une attitude beaucoup trop soumise, en fait. Enfin, on sait que, en fait, elle est vice-capitaine, mais qu'en fait, elle est une création de Kurosuchi. Mais je trouve que la relation, cette relation-là entre vice-capitaine et capitaine est extrêmement bizarre. C'est vraiment chelou. Que ça m'énerve. Quant à toi, le capitaine de la 3ème division, pourquoi tu ne les as pas capturés vivants ? Je ne peux plus faire mes tests. Et tu es responsable. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Bien. OK. Alors, attendez. OK. Donc, il y a encore 3 niveaux avant d'avoir une cinématique. Donc, je pense qu'on s'arrêtera juste avant la cinématique qui est niveau 26. Je pense. Ce qui signifie qu'on aura bel et bien 3 épisodes. Et donc... Voilà, ça va couvrir le mois d'octobre. Le mois de septembre, pardon. Jigou Kurosaki. Vous avez vu l'heure. Rorichio, encore disparu. Hein ? Après le mal que vous vous êtes donné, elle a gâché tous vos efforts en rentrant comme ça. On voit bien que c'est une petite princesse gâtée. Qu'est-ce que tu fais ? Parle. Un rôturier comme toi n'a pas le droit de parler ainsi de la princesse. Elle ne respecte pas vos efforts. Imaginez que Kumoy mette la main sur elle. Excusez-moi. Mais ça va pas, vous deux. Ne prononce pas le nom de l'ennemi en public. C'est vous qui avez tort de traîner comme ça. Rorichio est encore une petite fille. Elle agit en tant que telle. Nous n'y pouvons rien. Nous cherchons-la séparément. Ok. 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 Il faudrait quand même que je teste de laisser un ennemi d'accord. Puis il y a vraiment trois types d'ennemis apparemment qui... Ok. Elle n'est plus dans la résidence. Qu'y a-t-il ? Mais c'est son chapeau. La porte s'est refermée toute seule. Où es-tu ? Je ne vois rien. Restez bien tranquille ici. Je vais me débarrasser d'elle. Ok. Ok. Que tu hantes. Hop. Il nous a manqué Ah Yachiru Alors si j'ai bien calculé mon coût Il y a deux semaines vous avez vu Le premier épisode de RMH Qui portait sur Yachiru Et vous saurez si Yachiru Est une bizarne ou pas Euh Qui nous a manqué Parce que vous savez que je l'ai soupçonné d'être une bizarne Vis-à-vis de De gros indices qui étaient laissés dans l'anime Donc euh Donc si vous avez pas vu le premier épisode de RMH Donc de MDJ raconte-moi une histoire C'est pour ça RMH raconte-moi une histoire Euh Et bah je vous invite à aller voir Et je Le premier mercredi d'octobre Vous aurez un deuxième Euh Épisode de RMH Qui ne portera pas sur Bleach Mais qui devrait pas mal vous retourner le cerveau aussi Et je suis en train d'écrire le troisième épisode Le troisième épisode au moment où Également où je tourne Voilà j'ai un bloc-notes Où je suis en train de rédiger La troisième histoire Qui sortira donc pour novembre Euh Tu nous as manqué Qu'est-ce que tu fais là ? Euh Tu n'étais pas dans le monde des humains C'est que Ishigo est là aussi Et bien Il est là Oui mais c'est que Et il ne vient pas me dire bonjour Dans ce cas Je vais y aller moi-même Capitaine Zaraki C'est pas vrai Si Ishigo rencontre Zaraki Ça va être dur de garder le secret pour Ruchio Ah Qu'est-ce qu'il y a une pâchie Ok Ok, niveau 149 pour Biakuya et Aizen. Eh ben, je ne suis pas sorti du sable. Ok, dernier épisode et on s'arrêtera là pour ce deuxième épisode. Et je vous retrouverai la semaine prochaine. Mais moi, bien sûr, je continue à tourner à la suite, bien sûr, en réalité. Ichigo, que faites-vous ici ? C'est à moi de demander ça, tu es venu ici toute seule. On rentre, tout le monde t'attend. Vous n'aviez pas à nous suivre, nous participons à un goûter. Arrête de n'en faire qu'à ta tête. Mais qu'est-ce que... Attendez un peu, je ne suis pas suspect. Nous n'avons jamais vu cet homme. La petite garce. La garce. Ruccio. Mince. Où est-il parti ? Trouvez-le. 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 Ok. Vraiment, l'arrivée d'Ichigo a complètement gâché le goûter. Qu'y a-t-il ? Meurs. Ritchio, ça va. Ichigo. Il est là. Elle est en danger. Il ose attaquer un enfant. Non, c'est la gamine. Kenpachi. Te voilà. Je savais que tu étais là. Hein ? Veuillez prendre place. En fait, je vais bientôt me marier. Ce mariage a été décidé dès ma naissance par les deux familles. Ce goûter allait être mon dernier. Ritchio le savait et elle a tout fait pour venir. On ne se reverra peut-être jamais. N'en voulez pas, Ritchio. Les nobles n'ont pas beaucoup de liberté. C'est un monde qui n'existe pas chez les humains. Capitaine Saraki, nous sommes en mission secrète. Pourriez-vous garder pour vous ce qui s'est passé ? J'ignore ce qui est arrivé et je n'ai pas le temps de me souvenir de trucs incompréhensibles. Je vous remercie. Ah, il est quand même constilé en Kenpachi. Je suis satisfait pour aujourd'hui. Ramène-moi Ichigo que je puisse lui casser la figure. Lui casser la figure. A plus tard. Me casser la figure. Rentrons-nous aussi. D'accord. Qu'attends-tu ? Il a senti un truc. Je ne me souviens plus de ce passage. Eh bien, écoutez. Sur ce sauvetage et ce goûter de Ritchio. On va s'arrêter là. J'ai cliqué sur l'accueil alors que je voulais quand même... Voilà. Donc, c'est ça. Le prochain est une cinématique. Donc, sur ce, je vous retrouve à l'épisode 86 de Bichu Vrasoulz. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.